Tous les chemins maintenant à vous, nous sommes à la Selle d'Unoise dans le département de la Creuse. L'escapade commence tout de suite. Je voulais trouver une maison qui se trouve entre les deux creuses. Et là on a vraiment bien trouvé, je suis à 10 minutes de la Creuse et pour aller peindre c'est formidable. Votre art c'est la peinture au couteau ? Oui c'est la peinture au couteau, c'est une peinture rapide, je travaille avec des larges couteaux. Donc je peux réaliser une toile en une seule fois, une peinture énergique. C'est une peinture qu'on peut reprendre à zéro si on s'est planté, c'est une peinture assez vivante, assez live. Si je suis ce chemin, j'ai 10 minutes à pied, j'arrive au bord de la Creuse au moulin de Châtelieu. Et là c'est formidable, en plus la Creuse est très bien mise, une belle perspective, pas trop d'arbres. Parce qu'ici on vit dans l'Amazonie, on vit dans l'Amazonie, on vit dans l'Amazonie et là je suis très bien. On est où là ? Au paradis. Le soleil arrive. On développe tout ce qui est équestre, équitation, avec des personnes valides et handicapées. Grâce à cette petite calèche, en fait, qui a été financée entre autres par le conseil régional de la grande région, on a pu, on peut emmener Laura en promenade, en autonomie et pour elle c'est un grand plaisir parce que ça lui permet de découvrir la campagne. Ça fait longtemps que je fais du cheval et puis j'adore. Tu nous montres un peu ? Oui. Une balade ? Françoise, Luna, elle a une particularité ? Oui, Luna, elle est stagiaire, elle fait une formation pour la gestion d'entreprise, elle est hypique, pardon, et elle est autiste. Et on l'aide à se former et on prend le temps avec elle de la former, voilà, tout simplement. Bonjour Kael, nous sommes où Kael ici ? On est à l'auberge du pêcheur à la Salle d'Onoise, en Creuse. Un accent Kael ? Je viens de l'Irlande, on a oublié le voyage, ça fait longtemps, depuis 2007 on est là, donc j'ai pris le bateau avec mes parents pour venir s'installer ici directement. Pour faire, on pensait de faire une petite ouberge, hôtel et puis depuis on a réussi à créer un restaurant qui fonctionne plutôt bien. La spécialité ici c'est fish'n'chips et le reste c'est fait maison. C'est un coup d'âne ? Oui, allez. Comment ça se passe ? Ça là c'est fondu, fondu cruzois, c'est très spécialité locale. Et sinon Eric il fait un exemple de fish'n'chips. Et ça c'est pour ce soir, ça c'est un raïbou bouffe à l'éguinès. Et ça c'est cuit là. Tous les chemins à Maint-Avou à la Salle d'Onoise c'est terminé. On se retrouve très vite sur les antennes de Noix.